Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. J'espère que les jours précédents se sont bien passés pour vous. On va regarder, comme d'habitude, les énergies d'aujourd'hui. Bon, on essaie de trouver notre équilibre. On essaie de trouver notre équilibre, mais j'ai l'impression qu'on me parle de bataille entre ombre et lumière. Comme si on avait du mal à accepter nos côtés sombres ou le côté sombre de quelqu'un avec qui on est en contact. Alors, peut-être que c'est dans la famille, peut-être que ça peut être aussi au niveau du travail. Il y a une volonté d'adaptation, une volonté de souplesse. On a du mal à accepter quelque chose. Et là, en fait, les cartes nous disent, de toute façon, il va falloir que tu fasses cet effort d'accepter les choses comme elles viennent. Parce que si elles viennent de cette façon, c'est parce que tu dois passer à une étape, à l'étape d'après. Parce qu'il est temps que tu apprennes aussi autre chose maintenant. C'est aussi parce que tu es capable de t'aligner. Tu es capable de trouver ton alignement. Tu es capable de trouver ton équilibre. Et pour le trouver, il va falloir t'accepter tel que tu es. Pour certains, il y a des capacités extrasensorielles qu'on découvre et dont on a peur. Parce qu'on ne les maîtrise pas. Ou parce qu'il est arrivé quelque chose de particulièrement choquant qui fait que ça a tout déclenché ou ça a tout redéclenché. Pour certains, il y a des acquis. Et en fait, là, on nous dit, on nous dit en fait de nous écouter. On nous conseille de nous écouter, mais surtout de ne pas nous laisser en proie à cette peur. Là, cette carte-là, le 5 de coupe à l'envers, comme ça, c'est nos peurs. Elle apparaît comme nos peurs dans ce tirage-là. En ce sens que c'est comme si on marchait à tâtons quelque part, sur un projet, quel qu'il soit. Je parle aussi des compétences extrasensorielles pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment dans le relationnel. Le relationnel personnel ou professionnel. On a quelque chose de nouveau en tête. Ou en tout cas, ou tout du moins, on veut nous confronter à quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui nous fait peur. C'est quelque chose qui nous fait peur. Ça nous fait très peur. On angoisse. En fait, on a peur de ce qu'on pourrait faire. On a peur aussi de la réaction de l'autre. On ne sait pas comment on va être accueillis. On a envie... Alors, pour certains, c'est nous qui avons envie de proposer quelque chose pour avancer. Parce qu'on se sent... Le changement, les amis. Parce qu'on se sent capable. On se sent presque poussé des ailes, effectivement. Pour aller de l'avant et pour passer à l'étape supérieure. Encore une fois, que ce soit dans le sentimental ou le professionnel. Il y a une demande d'avancement, de toute façon, qui est posée. Pour certains. Mais alors, on ne sait pas trop comment... On ne sait pas trop comment on va être accueillis. Mais c'est une demande d'avancement qui nous trotte dans la tête depuis un moment. Et pour certains, on serait même en train de se dire... De toute façon, si je ne suis pas augmentée, je change de poste. Je change de travail, en tout cas. Je change de structure. Je change de milieu. Il y en a pour qui il est question de formation professionnelle. Il y a un projet de formation qui prend forme là. Ou en tout cas une envie. Parce qu'on ne se retrouve pas. Parce qu'on a recommencé à s'ouvrir. Parce que pour certains, on commence à accepter... Qu'il est tout à fait bénéfique de ne pas rentrer dans le moule. De ne pas coller à une étiquette. Et on se donne le droit... D'envisager la possibilité d'évoluer dans un domaine qui nous correspond davantage. Là, les cartes nous disent fonce maintenant. Fonce gazelle. Fonce, vas-y. Ça va être dur. Il va y avoir des obstacles. Tant sur le plan matériel que humain. J'ai l'impression. Mais si tu sens que c'est pour toi, vas-y. C'est pour ça qu'on nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça correspond exactement. On a encore le mot de formation professionnelle qui apparaît. Ou de changement de domaine. Il y a une question d'évolution professionnelle qui se met en place. Quelque chose dont on réfléchit depuis longtemps. Le mot clé pour aujourd'hui, mes gazelles, c'est quand même le changement. Donc, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Et qu'on essaye d'exposer nos idées. à tous ceux qui voudraient nous cantonner dans un domaine ou dans un schéma bien particulier. Parce que, surannées en fait. Et enfin, on nous parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour. En fait, on nous demande de ne pas nous braquer. Si on reçoit des conseils de proches ou de collègues qui peuvent nous contrarier. En tout cas, ça risque de nous contrarier parce qu'on va avoir la sensation qu'on va vouloir nous garder dans un carcan qui nous étouffe. Là, pour le coup, le professionnel ressort beaucoup. Le familial aussi. Il est question, effectivement, de schémas qui étouffent. Mais là, le professionnel ressort un petit peu plus fort. On a envie d'évoluer. On a envie de bouger là. Là, on a envie de faire bouger un peu les choses. Parce qu'on a clairement la sensation et on a clairement la confirmation que si on reste plus longtemps dans cette situation, en fait, on va se momifier sur place et on ne va plus être heureux. On ne va plus trouver de bénéfice dans nos journées. On ne va plus trouver d'enthousiasme. On ne va plus avoir envie de se lever le matin. Voilà. J'ai l'impression que c'est déjà devenu une routine qu'on est en train de combattre. Puisque c'est une routine qui devient étouffante et épuisante. Ou en tout cas, plus épanouissante. On n'est plus stimulé. Et là, on a besoin d'être stimulé. On a besoin d'être mis au défi. Parce qu'on commence à avoir confiance en notre potentiel. Et on commence à se dire que si j'ai envie de faire ça, oui, je peux le faire. Je peux le faire. On est dans cette énergie. Ou en tout cas, les cartes nous invitent à être dans cette énergie. C'est pour ça qu'on nous parle de pensée positive et de bonté. Donc, mes gazelles. Pendant ce week-end. Essayez de vous reposer. Moi aussi, je vais prendre un peu de repos aussi. Parce que c'est vrai que les tirages que j'effectue et les guidances personnelles me prennent beaucoup d'énergie. Je reviens de toute façon vers vous lundi. Que ce soit pour les guidances personnelles ou pour les tirages généraux. Les capsules. Tout, 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 tout. De toute façon, je ne vous abandonne pas. C'est quelque chose qui me pousse à me lever le matin. Vous voyez. C'est un schéma particulier. Mais quand on se rend compte qu'on est peut-être fait pour ça. Qu'on est peut-être venu pour s'incarner. Notamment pour ça. C'est une énergie qu'on retrouve chaque matin. Même si on est épuisé. Vous voyez. Même si on est épuisé. On fait ça avec le cœur. Et on fait ça à partir du moment où c'est fait avec le cœur. C'est fait avec envie. C'est fait avec enthousiasme. Et avec honnêteté. Ça nous permet aussi d'évoluer et de travailler. Et de nous rendre compte que oui. Peut-être qu'il reste beaucoup de travail. Sur tous les plans. Mais on est capable. On peut le faire. Donc, Megazelle, prenez soin de vous ce week-end. Prenez le temps de souffler. Prenez le temps de rire. Prenez le temps de... Peut-être trouver du plaisir dans l'assiette. Si ça vous plaît. D'essayer une nouvelle activité sportive. Pour ceux qui peuvent. Voilà. De prendre l'air. D'aller marcher 5 minutes. Mais aérez-vous. Si tant est que ce soit possible. Découvrez de nouvelles choses. Recentrez-vous sur vous. Partagez. Partagez avec ceux que vous aimez. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Croyez en nous. Plus que jamais. Merci encore pour votre soutien. Il est inestimable. Passez un très très bon week-end, Megazelle. Et je vous retrouve lundi. Merci. Merci.